J'imagine que tu ne te rappelles pas ce que tu faisais le 14 décembre 2015. Ni as-tu pas senti quelque chose de bizarre ? Parce qu'à 11h51 exactement, l'espace autour de toi s'est tout d'un coup dilaté. Le temps a ralenti, puis tout s'est accéléré, la pièce autour de toi s'est contractée et tout est revenu à la normale. Ce que tu as expérimenté ce jour-là, c'est le passage d'une onde gravitationnelle. Tu l'as compris, on va taper dans la crème le nectar des phénomènes physiques. Pourquoi les ondes gravitationnelles ne sont pas censés exister ? Pourquoi c'est si dur de les détecter ? Et surtout, pourquoi elles révolutionnent autant notre vision du monde ? Les ondes gravitationnelles n'auraient jamais dû exister. Dans ondes gravitationnelles, il y a gravitation. Tu sais, la force qui nous clou au sol et qui retient les planètes sur leur orbite. Comme tous les concepts scientifiques, l'idée de la gravitation a beaucoup évolué au cours de l'histoire. Pendant longtemps, on n'aurait jamais imaginé que la gravité puisse produire des ondes. Par exemple, dès l'antiquité, Aristote déclare Plus les objets sont lourds, plus ils tombent vite. Bah oui, tu lâches une boule de pétanque et une balle de tennis, elles tombent pas à la même vitesse. Mais plus tard, Galilée va montrer que si on enlève tous les frottements, genre l'air, tous les objets tombent à la même vitesse. C'est le principe d'inertie. En l'absence d'air, comme sur la lune, la gravité fait tomber plumes et marteaux à la même vitesse. Cependant, celui qui va vraiment faire le lien entre la chute des corps et les planètes, ça sera Newton. Et en observant tomber des pommes, il se dit, tiens, tiens, pourquoi les objets tombent vers le bas ? Et pourquoi dans ce cas-là, la lune ne nous tombe pas sur la gueule ? Parce que plus les objets sont lourds et plus ils émettent une force attractive. Non, j'ai pas raison ? Oui, même toi, tu attires tout sur ton passage. C'est une petite force de rien du tout, mais elle est présente. Reste que dans le vide spatial, de pommes finiront irrémédiablement pas s'attirer et finir en orbite l'une de l'autre. Par contre, la Terre est assez grosse pour générer la gravité nécessaire à nous retenir à sa surface. Et c'est comme ça que notre cher Newton explique la gravité. On peut l'imaginer comme une sorte de corde qui retient la Terre autour du Soleil et la Lune autour de la Terre. Et ça marche très bien. Le problème, c'est que tout le monde sait que cette corde qui relie les planètes n'existe pas réellement. Alors de quoi est composé ce lien invisible ? Bon, ça, Newton, c'est peut-être un génie, mais faut pas trop lui en demander. Il évite un peu le problème en supposant que, boah, ça doit être une force qui se propage dans un truc proche du divin, qu'on nommera Éther. Il faudra attendre deux siècles pour éclaircir ce mystère. Début des années 1900, un petit bonhomme moustachu, tranquillement assis dans un fauteuil, s'amuse à appliquer la géniale méthode des « et si on se posait des questions idiotes ? ». Ce monsieur à moustache, c'est le jeune Albert Einstein. Et il est en train de se demander si un jour, on sait pas pourquoi. Le soleil décidait soudain de faire un beau sur le côté. Comment la gravité serait perturbée ? Selon Papignotéon, c'est simple. Ce changement de gravité serait perçu instantanément dans tout l'univers. Peu importe la distance, un trou noir qui naîtrait à 10 milliards d'années-lumière aurait eu une influence directe sur nous. Infime, mais direct. Ça, dans la tête d'Einstein, ça colle pas. Le gars a une intuition tellement folle que, posé dans son fauteuil, il se dit « Non, c'est pas logique, ça peut pas être instantané puisque j'ai montré que rien ne va plus vite que la lumière. » Du coup, cette modification de la gravité peut pas être instantanée. Obligée, elle doit se propager. Il y a un truc qui manque dans la théorie de Newton. Et là, Einstein ne va pas seulement ajouter une petite rustine pour rafistoler la théorie de Newton. Il va complètement bouleverser notre conception de la gravité, de l'espace et du temps. Pour lui, espace et temps sont indissociables. Quand l'un est modifié, l'autre aussi. Et plus un objet a un espace important, plus il déforme l'espace autour de lui. Ce qu'on peut facilement visualiser en remplaçant l'espace par un drap. Ainsi, la trajectoire d'un astéroïde qui passe à côté de la Terre n'est pas modifiée parce qu'il est attiré justement par la Terre. Non, 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 sa trajectoire reste bien une ligne. L'astéroïde va tout droit, ce qui est courbé, c'est l'espace dans lequel il se déplace. Et ça, c'est une putain de révolution. Jusqu'à Einstein, on a longtemps considéré le temps comme une valeur absolue qui serait la même partout, du creux de ton lit au fin fond de l'univers. Un mètre reste partout un mètre et toutes les horloges pendules montres font tic-tac au même rythme. Et c'est là qu'entrent en scène nos fameuses ondes gravitationnelles. Dans l'idée, l'espace-temps serait un petit peu comme une immense piscine. Quand tu te déplaces dedans, ça fait des petites vagues, des sortes d'ondulations qui s'éloignent progressivement. Un trou noir qui se déplace, c'est pareil. Il va provoquer des petites vaguelettes de gravité, c'est-à-dire des ondulations de l'espace-temps. C'est pour ça qu'Einstein déclare que tout objet doté d'une masse qui se déplace crée des ondes qu'on appelle ondes gravitationnelles. Mais en faisant les calculs, on se rend vite compte que c'est des changements de gravité de rien du tout, peanuts, nada. Même le Soleil, qui est ultra lourd et relativement proche de la Terre, ne produit que des bébés d'ondes gravitationnelles minuscules infinitisimales. C'est pour ça qu'Einstein va vite conclure qu'on ne les détecterait jamais. Sauf qu'il est bien gentil ce sacré Albert. Ok, ses calculs semblent cohérents. Mais tant qu'on peut rien observer, concrètement, en science, ça n'a aucune validité. Et le problème d'Albert, c'est que les expériences, c'est pas trop son délire. Les gars, j'ai une théorie de dingue. J'ai appelé ça la relativité générale. Sans qu'on ne pourra jamais l'observer ni le prouver. Mais dans ma tête, ça marche. Qui est avec moi ? Bien sûr, on a observé des trucs qui laissaient sentir qu'indirectement, il avait eu du flair. Genre, une déviation des rayons lumineux lors d'une éclipse. Ou le décalage de l'orbite de Mercure. Si bien qu'on s'est résolu à adopter la théorie de la relativité générale. Et c'est concret. Par exemple, sans la relativité générale, les GPS se tromperaient d'une dizaine de kilomètres. Pourquoi ? Pour deux raisons. 1. Les satellites en orbite autour de la Terre sont à très 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 haute altitude. Ils sont donc soumis à un peu moins de gravité terrestre. 2. Les satellites vont très vite, à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres heure. Or, en relativité générale, le temps est ralenti pour les objets en mouvement. Un pilote d'avion vieillira plus ou moins vite, selon dans quel sens il tourne autour de la Terre. A la vitesse d'un satellite, c'est suffisant pour que les GPS aient un décalage de 38 microsecondes. Et c'est beaucoup, sans la relativité générale, nos GPS ne marcheraient pas. Mais bon voilà, ce n'est pas une preuve pour l'existence des ondes gravitationnelles. Oui, jusqu'au 14 septembre 2015. La naissance des ondes gravitationnelles. Cette date va rester dans l'histoire de la physique. C'est la première fois qu'on a enregistré une onde gravitationnelle. Ce jour-là, littéralement, la Terre a vibré. Ouais, ouais, imagine qu'on a pris nos trois dimensions, qu'on a tiré dessus comme si on y tirait un tissu. Peut-être qu'à ce moment-là, t'étais dans une pièce. Tous les murs se sont écartés, comme si on gonflait la pièce. Puis tout est revenu à la normale. Et là, tu te dis que si t'avais vu ça, tu t'en souviendrais. Et puis, on a dit que les ondes gravitationnelles étaient très faibles, en fait. Et c'est vrai, mais ce jour-là, c'était pas n'importe quelle onde gravitationnelle. Tu vois le soleil. As-tu une idée d'à quel point c'est abusivement lourd ? Ce mastodonte pèse 330 000 fois la masse de la Terre. Maintenant que tu vois à peu près combien ça fait, ben, des soleils t'en prends 30. Tu les prends tous, tu les compresses, mais genre tellement fort que ça rentre dans une petite bille. La boule que t'obtiens va être tellement compacte et dense qu'elle va former un putain de trou noir. Sauf que nous, on va pas prendre une bille, mais deux billes. C'est ce qui s'est passé dans une galaxie très lointaine, il y a très longtemps. Nos deux trous noirs, nos deux méga mastodontes infiniment denses, étaient en train de s'aspérer mutuellement. Leur attraction est tellement énorme qu'elles font tournoyer ensemble à une vitesse mais complètement folle. Jusqu'à ce qu'enfin... Là, c'est un événement cataclysmique. L'un des plus violents qui puisse exister dans l'univers. En quelques instants, des quantités inimaginables d'énergie sont dégagées. L'équivalent de la masse de trois soleils, instantanément volatilisés en énergie pure. C'est plus que toute l'énergie produite en ce moment par toutes les étoiles de l'univers. Avec ça, t'imagines, l'espace-temps est tellement froissé que la perturbation va se propager sur des années et des années-lumière. Une onde de choc, mais dans le vide. Sauf qu'après un trajet de milliards d'années, l'onde est tellement atténuée que le déplacement n'excède pas dix millième du diamètre d'un proton. Je vais essayer de te faire sentir à quel point c'est vraiment, genre vraiment petit. Imagine qu'on prend un grain de sable et qu'on l'agrandit jusqu'à ce qu'il fasse la taille de la Terre. À cette échelle, quelle place occupent les atomes du grain de sable ? Chaque atome aura gonflé pour atteindre la taille d'un terrain de basket. Et le noyau atomique par rapport à ça ? Au centre du terrain, il sera aussi gros qu'un noyau de cerise. Mais même à ce niveau de zoom extrême, le déplacement créé par l'onde gravitationnelle reste plus fin que l'épaisseur d'un cheveu. D'un côté, la fusion des trous noirs est si puissante qu'elle pourrait raser le système solaire. De l'autre, on a au final un effet sur la gravité comparable à un pet de moustique au milieu d'une tempête. Comment détecter l'indétectable ? Le 14 septembre 2015, les scientifiques du monde entier étaient prêts. Depuis 50 ans, plus d'un millier de physiciens, de mathématiciens, d'ingénieurs qui se sont lancés dans cet incroyable défi. Car c'est pas facile, hein. Et faut se creuser la tête, parce que comment on mesure une déformation de l'espace ? Si on utilisait une sorte de règle ultra précise, bah elle subirait aussi la déformation de l'espace. Donc on aurait toujours l'impression que rien ne se passe. C'est pour ça qu'ils vont utiliser une constante universelle. Un nombre qui est le même partout, en tout point de l'univers. Ce nombre fondamental, c'est la vitesse de la lumière. Et le type de lumière qu'on va utiliser n'est pas choisi par hasard. Il s'agit de la plus puissante et la plus précise qu'on sache produire. Un laser dont la fréquence est réglée au poil près, tellement puissant que tu le pointes sur une bagnole, elle crame. Elle se fait pulvériser même. Bon, bah l'idée sera de séparer ce faisceau laser pour le faire passer par deux chemins différents. Deux tubes sous vide spatial de 4 km de longueur, terminés par des miroirs. Arrivé au bout, le rayon laser sera renvoyé puis recombiné. On appelle ça un interféromètre. Si les deux chemins étaient identiques, pas de problème, le signal n'est pas modifié. Mais si une onde gravitationnelle perturbe le détecteur, il y a un trajet dont l'espace-temps va être un peu plus altéré que les autres et le signal ressort de fait un peu décalé. Dans ces conditions, quand les deux trajets se recombinent, ils se superposent plus tout à fait. Ce qu'on peut observer par une baisse de l'intensité du signal pendant un court instant. Bon, après ça se mesure à quelques photons sur plusieurs milliards. Alors comment être sûr que c'est pas des micro-mouvements sismiques de la Terre ? Ou même un chercheur qui a éternué. D'abord, les miroirs sont lisses à l'atome près. Et l'ensemble du dispositif est suspendu pour éviter les vibrations sismiques. En plus, les chercheurs ont un dernier atout. Il existe trois interféromètres gravitationnels sur Terre. S'ils détectent la même anomalie au même moment, il y a des chances que ça soit une onde gravitationnelle. Et c'est ce qu'on a conclu, après des mois de recherche, d'analyse pour être sûr que c'est vrai, toute cette belle aventure a bien mérité trois prix Nobel de physique et un français qui a eu le prix à belle de mathématiques. Rendez-vous compte de l'aventure. Aristote, Galilée, Newton, Einstein, tous ont tour à tour changé notre idée de la gravité. Pourtant, aucun d'eux n'aurait imaginé toutes les expériences, tout le savoir-faire qu'on a pu mettre en œuvre pour réaliser cette expérience impossible. Le pire, c'est que c'est maintenant presque banal. On détecte des ondes gravitationnelles quasiment tous les mois. C'était là, tous les jours en nous, et on ne le voyait pas. Si vous aimez la science, pensez à vous abonner à notre chaîne Science Trash. La vidéo a été écrite par Antoine, un passionné qui, plus jeune, a reçu le premier prix des Olympiades de physique sur ce sujet. Autant vous dire qu'on parle à un passionné. Merci de nous avoir suivi, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !